Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 9 qui portera sur le shell bash. Maintenant que nous avons vu quelques commandes de base sous Linux, nous allons enfin pouvoir attaquer l'explication du shell. Rappelez-vous, lorsque vous entrez une commande, plusieurs niveaux d'événements se produisent, mais nous n'allons examiner que la couche supérieure, comme sous le nom du shell ou l'interprèteur de commandes. Je vous ai glissé un petit dessin ci-dessous afin de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez voir le shell, c'est une couche autour du système d'exploitation Unix. Qu'est-ce qu'un shell ? Cela fait plusieurs vidéos que l'on s'amuse à taper des commandes dans le shell ou si vous préférez dans la console Linux. Le travail du shell va être de traduire les lignes de commandes de l'utilisateur en instructions pour le système d'exploitation. Donc toutes les commandes que l'on lance par le biais du shell seront exécutées par le système, mais il est possible aussi de créer un ou plusieurs fichiers qui exécuteront les commandes, une à une ou chaînées comme on a vu dans la précédente vidéo. Donc le but du shell sera d'automatiser les commandes Linux. Voyons un peu l'histoire du shell. Donc la dépendance entre le shell et le système d'exploitation Unix a conduit au développement de dizaines de shells tout au long de l'histoire d'Unix. Mais ne vous inquiétez pas, on fera juste un petit tour afin de voir ce qu'il existe et ensuite on repartira sur le shell Bash, qui sera celui sur lequel on travaillera nos scripts. Donc le premier shell important a été le shell Bourne, Stephen Bourne, qui inclut la première version en 1979 pour la version 7 d'Unix. Le shell Bourne s'appelle aussi SH. Le premier shell alternatif est le shell C ou le CSH, écrit par Bill Joy, écrit à l'Université de Californie à Berkeley pour la version BSD, Berkeley Software Distribution d'Unix. Comme évoqué ci-dessus, on a des dizaines de shells, mais cela me prendrait trop de temps et ne serait pas constructif dans le fait de vous expliquer tous les shells existants. Le dernier que l'on pourrait parler avant de repartir sur le shell Bash, c'est le shell Corn. Il s'agit d'un produit commercial qui inclut les meilleures fonctionnalités des shells Bourne Essay. Mais maintenant, revenons au shell Bash, car c'est celui-ci qui nous intéresse. C'est ce shell précisément, Bash signifiant Born Again Shell, créé pour le projet GNU. Ce projet a été démarré par Richard Stallman de la FSF, Free Software Foundation, et a pour objectif de créer un système d'exploitation compatible avec Unix et de remplacer les utilitaires Unix commerciaux par des versions disponibles gratuites sous licence GPL. Bash a été conçu pour devenir le shell standard du système GNU, né officiellement le dimanche 10 janvier 1988. Si l'on continue, sans trop rentrer dans le détail, on est maintenant arrivé à la version 3 au niveau du shell Bash. La question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est comment se procurer le shell Bash ? Je n'expliquerai pas comment se procurer le shell Bash, parce que normalement, quel que soit l'unique que vous installez, ou vraiment que ce soit un vieux Linux, si vous tapez les commandes ci-dessous, c'est-à-dire echo, espace, dollar, alors vous mettez bien shell en majuscule, de toute façon on va le voir de suite, quelques commandes sous Linux, dans la console, sinon vous tapez where is Bash. Mais sans plus attendre, regardons cela dans la console Linux. Donc si on tape les commandes echo, dollar, shell, pardon, dollar, shell, comme je vous disais en majuscule, il vous dit bien que vous avez un répertoire, enfin votre Bash vous dit qu'il est dans répertoire bin Bash, sinon vous pouvez aussi taper la commande where is Bash. Alors maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de commencer à créer un script. Alors on va faire quelque chose de très simple, vous allez voir, on va faire quelques commandes, ça va être assez basique, mais ça va vous permettre de comprendre le tout début du script shell. Donc on va faire un petit fichier, on va l'appeler vi, et pour l'instant on va l'appeler bonjour, bonjour, point, mettons, sh, tout simplement. Dedans, on va définir, en fin de compte, donc vous rentrez en insertion, parce qu'on est sous vi, on va faire en sorte de créer un fichier commentaire qui est très important, qui va permettre de définir quand on utilise bien le shell Bash. Donc on fera dièse, le point d'exclamation, slash bin, slash Bash. Celui-ci vous le trouverez tout le temps, c'est obligatoire, c'est ce qui vous permet de définir que votre script va utiliser le Bash pour s'exécuter. Et ensuite on va juste taper tout simplement, echo bonjour, c'est cool, le script shell. Bon, je mets n'importe quoi, voilà, et je ferme les guillemets. Ça, ça veut tout simplement dire que quand on va exécuter notre petit script, il marquera bonjour, c'est cool, le script shell, tout simplement. Donc là, j'enregistre, je regarde mon fichier, mais il va se passer quelque chose. Regardez, si j'exécute ma commande en faisant sh, pour dire, en fin de compte, le sh, ça veut dire qu'on peut exécuter la commande. Il y aura plusieurs manières de le faire. On peut faire soit sh, et on va l'appeler bonjour. Là, vous voyez, il vous met, bonjour, c'est cool, le script shell. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de ce fichier. Donc je vais l'appeler bonjour, et on regarde ce qu'il en est. Donc ce fichier est en lecture, écriture, lecture, écriture, et en lecture au niveau des autres. Donc impeccable, on peut lire ce fichier. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est en fin de compte, utiliser la commande chmod afin de rendre exécutable le fichier. Pourquoi ? Si vous tapez tout simplement bonjour.sh, vous allez voir qu'il vous dit commande inconnue. Normal, parce qu'il ne sait pas comment faire. Même si je tape .slash, c'est ce qu'il faut en général taper votre script, vous tapez bonjour, là aussi. Déjà, vous voyez, la complétion ne fonctionne pas. Et je fais ça, il dit permission non accordée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un chmod. On va dire tout simplement plus x, donc de notre fichier, qui va s'appeler bonjour.sh. Vous voyez, il l'a reconnu de suite. Je fais ça. Si je fais un ls-lisa, ls-lisa, on aura... Oula ! Évidemment, si je ne vous dis pas le bon... Alors, attendez. On va faire un petit clear avant, pour faire quelque chose de propre. On fait ls-lisa de bonjour. Et maintenant, celui-ci est exécutable. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que, au lieu d'utiliser à chaque fois sh, le sh, si vous voulez, c'est vraiment le... Comme je vous ai expliqué, c'est le premier shell qui est d'origine, donc lui, il va de suite comprendre de quoi je parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'exécuter sans ce mot sh. Donc, il suffira de faire .slash. Vous tapez bonjour, complétion, et là, automatiquement, il est reconnu. Et si je fais entrer, il vous met bonjour, c'est cool, le script shell. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour l'instant sur le script shell. La prochaine leçon, justement, portera sur le début du script shell, c'est-à-dire qu'on va attaquer les bases avec la commande écho, et ainsi de suite. Et tout doucement, on va apprendre à faire des script shells. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques si vous rencontrez des problèmes, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.